Je vais vous parler de la base de la chaîne alimentaire, de ce qui vous permet de manger, mais aussi ce qui vous permet de respirer. Et je vais vous parler évidemment de ce que vous avez appris en troisième ou en seconde, la photosynthèse qui se passe dans les feuilles des plantes, qui se passe dans les bactéries, par exemple les cyanobactéries, les bactéries pourpres non sulfurées, les bactéries pourpres sulfurées, et dans les algues. Bon, les cyanobactéries peuvent être assimilées à des algues. C'est la cuisine. Ça, c'est la cuisine. C'est la localisation de la photosynthèse. Maintenant, il va falloir parler d'ingrédients, et il va falloir ensuite parler du résultat de la nourriture et de l'oxygène. Mais revenons sur la cuisine, la localisation, soyons précis. En fait, si vous imaginez une feuille, il y a la partie un peu intérieure où il y a ce qui s'appelle les cellules du mésophile. Et dans ces cellules du mésophile, il y a comme des petites usines. Donc dans cette cuisine, dans la grande cuisine, il y a des petites usines, qui s'appellent les chloroplastes. Donc voilà, vous voyez maintenant enfin ce que ça veut dire les chloroplastes. Et dans les chloroplastes, qui sont des petits organites, on a des petites molécules vertes, que sont les mêmes trucs que dans les chewing-gums. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Les chlorophylles, ces petites molécules vertes. Elles sont capitales pour absorber la lumière. Je vais en reparler. Je vais en reparler maintenant, parce qu'on parle maintenant des ingrédients. Il faut imaginer trois ingrédients pour la photosynthèse. Le premier, bien sûr que je commence par celui-là, l'énergie, ou plutôt la lumière naturelle. J'allais dire l'énergie solaire, mais non, c'est la lumière solaire. Donc ça, c'est ce qui est absorbé par les chloroplastes. C'est ce qui est absorbé par les pigments chlorophyliens. Mais bref, lumière naturelle. En deuxième, on a besoin de CO2 qui va venir de l'atmosphère. Et en troisième, on a besoin d'eau. Ok, à une plante, on lui donne de l'eau. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça se passe en deux étapes. Alors c'est un peu compliqué, mais il y a, je pense, un seul gros truc à retenir. Mais je vais quand même décrire ces deux étapes. La première étape, c'est l'étape de la lumière. La deuxième étape, c'est l'étape du CO2. La première étape, étape de la lumière. En gros, on va absorber la lumière grâce, comme je l'ai dit, au pigment chlorophylien. Et cette absorption de la lumière, en fait, elle se fait dans quoi ? C'est un peu, c'est les électrons, ok ? C'est les électrons de la plante qui vont absorber la lumière pour qu'ils deviennent plus excités. Voilà, c'est ça. Les électrons deviennent plus excités grâce à la lumière naturelle. Et si vous suivez mes autres vidéos, vous savez que cette excitation des électrons, c'est ce qui nous permet, nous, ensuite, quand on mange la plante, d'avoir ces électrons un peu excités aussi, et de les désexciter pour ensuite, donc, de les désexciter lentement dans nos mitochondries, pour ensuite créer un potentiel, pour créer un gradient de protons, qui, gradient de protons, va être à la base de notre création d'ATP, création d'énergie. Mais là, je divague sur les mitochondries, on revient dans l'étape de la lumière. Donc, on absorbe la lumière avec, voilà, enfin, les plantes absorbent la lumière avec les chloroplastes, avec les pigments chlorophyliens, et les électrons sont excités. Ces électrons excités, ça crée une énergie excédentaire. C'est ça, le miracle de la vie. Je le répète, en fait, c'est vraiment ça. C'est le miracle de la vie, c'est l'énergie excédentaire, c'est un potentiel rédox, ça s'appelle. Le CO2 va être fixé sur ce qui s'appelle un ribulose biphosphate. Ribulose biphosphate. Et ça, ça va donner, ça va être à l'origine du glucose. Mais je vous réexplique, du coup, au final, de quoi on part, et qu'est-ce que ça donne. Au final, on est parti de l'énergie lumineuse plus, donc énergie lumineuse, plus le CO2, plus de l'eau, donc de l'eau, c'est H2O, c'est-à-dire énergie lumineuse plus, pour être précis, 6CO2 plus 6H2O. Imaginez une flèche. Qu'est-ce que ça donne ? Ça donne du C6H12O, c'est du glucose, et de l'oxygène, 6O2, je crois. C'est ça. Ah oui, pardon, le glucose, c'est C6H12O6, et l'oxygène, 6O2. Voilà les deux produits de la photosynthèse. Maintenant, le glucose, il va servir à quoi ? En fait, le glucose, on ne va pas vraiment le manger directement. C'est la plante qui va le stocker sous forme d'amidon. Et cet amidon, au final, il faut le voir comme un peu une molécule pivot, je pense. Enfin, moi, je le vois comme ça. Parce que nous, quand on va manger la plante, ou quand on va manger... Bon, là, c'est différent quand on va manger les animaux, qu'on mangeait les plantes, qu'on fait la photosynthèse. Mais nous, quand on va manger la plante, on va manger, en fait, l'amidon. Et cet amidon, nous, à notre tour, on va le retransformer en glucose, et qui va être, in fine, transformé en ATP, grâce, vous le savez, aux mitochondries, mais surtout grâce au fonctionnement des mitochondries qui se fait grâce à la lumière naturelle. Les mitochondries qui sont réparées par la mélatonine, le soir, plus précisément la nuit, quand vous dormez, avec un pic entre 3h et 5h du matin. Voilà ce que je voulais dire sur la photosynthèse. C'est la base de la vie, la photosynthèse. On a eu quelques cours sur la photosynthèse, mais c'est notre devoir que de ne pas oublier comment se passe la photosynthèse. Dans quel sens, le CO2, l'H2O, etc. Donc je résume. Encore une fois, parce qu'il faut. Parce que sinon, vous allez quitter cette vidéo en vous disant, c'était quoi ? Déjà, il avait dit quoi ? Ok, j'ai dit, énergie lumineuse, CO2, H2O, ça donne quoi ? Ça donne du glucose, et ça donne de l'oxygène.